Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer la journée dans la peau d'une otaku. Je suis trop pressée de rentrer dans son univers et pour commencer cette merveilleuse journée, quoi de mieux que manger finalement ? Et donc là je me dirige chez Neko Ramen. En plus il fait beau, on est à Paris, quoi de mieux ? Et bien évidemment les amis, on n'oublie pas de s'abonner, ça me donne énormément de force, vous le savez, et de m'ajouter sur Instagram ! Je passe la plupart de mon temps sur Instagram à raconter ma vie. J'ai rejoint Nezel, et du coup Nezel ça veut dire quoi ? C'est une fusion entre Nezuko, un perso de manga japonais, et Zelda. Ok les gars, donc pour commencer moi j'ai pris une soupe miso, et j'ai pris une boisson traditionnelle japonaise au melon. Et Nezel a pris des gyoza aux légumes, toutes les deux nous sommes végétariennes, et c'est trop cool parce que du coup il y a des options végées chez Neko Ramen, ce qui n'est pas donné à tout le monde finalement dans certains restos, il n'y a pas d'option végée. Alors après est-ce que c'est bon ? On va le voir tout de suite. Des gyoza aux légumes, vegan, pas végé. Il n'y a pas d'œuf dedans. Et là c'est une petite bière sans alcool, au gingembre. Et ça j'en ai pas pris, c'est grave chimique ton truc hein ! Ramoun ! Ah ouais c'est chimique ? Tu vas voir ! Ah non j'ai le seul ! Goûtez tu vas voir ! Moi j'ai une question. Oui. Tu reviens du Japon ? Oui. C'était comment ? Incroyable. Du coup tu pourras nous donner un petit comparatif là. Ouais de ouf ! En plus là-bas j'ai mangé des ramen vegan. Ah ! Vegan ! Et mon copain qui n'est pas vegan, qui adore le poulet et tout là, il a goûté du vegan et on en a fait un à Kyoto, c'était le meilleur ramen qu'il ait mangé de toute sa vie. Vegan ! Stilax ! Regarde un trop bon soumire. Trop bien ! C'est très sucré, très très sucré. Est-ce que c'est bon ? C'est bon parce que c'est sucré, forcément. Enfin je sens pas trop le goût de melon en fait. C'est pas hyper prenant tu vois. Mais c'est bon. Franchement j'aime bien. Donc normalement l'habit est là et ça reste là. Alors je sais pas s'il y a une utilité particulière mais peut-être que c'est le principe en fait. Alors sachez que je mets le micro comme ça. Comme ça vous entendez pas la musique parce qu'il y a une forte musique les amis. Une musique japonaise d'ailleurs. C'est excellent. C'est très bon. Le tofu est super bien bon. Moi je suis difficile en soupe miso parce que ça peut être vite dégueu en fait. Avoir le goût de l'eau finalement. Y'a du goût. C'est bon. Je vais faire tes expressions faciales. Super bon. C'est mérité là je t'en laisse. Je pense qu'il y a du tofu. Les légumes je saurais pas dire par contre. Face à la dégustation, du gyoza aux légumes. Alors je ne sais pas manger avec des baguettes j'avoue. C'est comme ça ? Le plus difficile c'est la sauce les gars. C'est super bon. La pâte. La pâte elle est très bonne. On dirait qu'il y a un peu d'oignon. Après il y a une espèce de pâte aux légumes peut-être. Ouais il y a du tofu c'est sûr. Je fais une acrobatie. Mais ce que j'aime bien en fait c'est la pâte qui est bonne en fait. Elle est pas trop dure, pas trop élastique. Lotus ? Ah c'est du lotus ? Bah ça a le goût de chips en fait. Mais c'est bon. Nous avons des légumes forcément. Je ne sais pas manger avec des baguettes. Suis-je la seule à manger ? Ah bah oui je suis la seule. C'est excellent mais c'est excellent. Les pâtes sont très bonnes. Enfin les nouilles pardon. Je triche un peu là. La carotte est un peu dure par contre. Normalement. Ce que tu peux faire. Hop on est propre. Elles sont pas très glissantes aussi. Elles sont coupées non ? Parce que normalement c'est long. Qu'est-ce qu'on en pense ? Non franchement c'est bon. Ça a du goût ? Ça a vachement de goût. Tu peux goûter la carotte dis-moi si tu trouves qu'elle est dure. Mais je crois que c'est pas de la carotte. Ah bon ? T'as déjà vu une carotte grosse ensemble ? C'est pas genre du potiron ou je sais pas. J'avoue là tu m'as eu. Ça fait conscient ou pas conscient ? Tu as du potiron non ? Ouais peut-être. Ça c'est pas de la carotte. C'est pas de la carotte. J'avoue je me suis emballée là. Bon bah tu valides. Par rapport au Japon là. Le meilleur ramen que t'as goûté là-bas. C'est mieux là-bas quand même. Bah ouais. À l'étage on a vu un grand sakura. D'ailleurs c'est la photo qu'on voit en premier dans le Google Neko Ramen. On a pas mal de petites ombrelles au plafond. C'est super original. Beaucoup de bois bien sûr. Le bois partout. Les peintures au mur. Sûrement fait à la main. Bah ça fait que penser au jabon. L'ambiance alors il y a pas mal de monde. Mais je trouve qu'on s'y retrouve quoi. On est pas oppressés. On les voit cuisiner. En plus ils ont leur tenue de travail. Comme des petits kimonos là. Donc c'est trop sympa. Nous avons un mochi pistache. Par contre mochi glacé. Moi je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Je préfère plus les mochi normaux moi. Moins les glacés. Oh le roi. Attends c'est froid quoi. Alors déjà. C'est excellent. La pâte là. Très bien faite. Et la glace pistache les gars. Vrai goût de pistache. Vrai goût de pistache. Un petit mot peut-être ? Ça va ? Ça. Les ailes apparemment. Neko ramen ça veut dire quelque chose. Mais alors moi j'en ai aucune idée. Donc du coup dis nous ce que ça veut dire. Je connais quatre mots en japonais. Dont le mot Neko. Qu'est-ce que tu vois comme logo là ? Je vois comme logo un bol avec un chat. Bah voilà. C'est ça ? Neko ça veut dire chat. Ah c'est un chat. Wow ! Alors en fait sa passion c'est d'aller dans les librairies. Elle kiffe ça. D'occasion. D'occasion. Parce que c'est moins cher. Tu dois deviner j'en ai combien ? Combien de mangas du coup ? 200 ? C'est plus de 200 ? C'est plus. 400 ? C'est plus. Non tu mens. 900. Un petit peu moins. 800 t'as dit moins ? 700. Non 800. 800. 814. 814 mangas. Exact. Je suis jolie. Mais t'as des séries qui font 100 mangas déjà. Genre One Piece. Mais est-ce que tu les lis tous ? Bien sûr. T'as vu tous tes mangas ? Non là j'en ai encore un peu à lire. Un peu beaucoup ? Non j'en ai pas à lire et quand j'aime pas je vends. Je les garde pas par contre parce que vas-y j'ai la place. Ça t'arrive de pas aimer un manga ? Bien sûr. Beaucoup. Ok. Beaucoup de fois. Et ça se revend bien. Les petits tips. T'as une appli et genre ça te dit dans cette série il m'en manque à prendre. Ah ouais stylé. Je sais exactement les tomes que j'ai genre. Là je l'ai je l'ai. Alright. Bon bah merci pour ce petit moment. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un otaku ? Selon toi qu'est-ce qu'un otaku ? Moi je l'imaginais un peu style fan de manga quoi. Ouais. Manga, animé. Ouais à la base c'était un terme hyper péjoratif. C'est ceux qui sortaient pas de chez eux genre en mode... Ah ouais ? Je pense que t'es pas bien vu d'être un otaku. Maintenant en France en tout cas on l'utilise un peu geek, manga, je regarde des animés, je joue aux jeux vidéo et tout. Est-ce qu'on peut dire par exemple que quelqu'un qui est kazanier, t'as un otaku ? Mais je pense que t'es kazanier parce que genre tu regardes full manga, enfin tu vois ou pas ? Ouais mais admettons moi je suis full série genre Grey's Anatomy. Mais je pense pas que c'est lié avec le mot otaku du Japon tu vois en mode vraiment un peu geekose tu vois ou pas ? Ok. En France otaku c'est vraiment les gens qui aiment les mangas quoi. Ok très bien. Et donc là en fait on va aller à manga story c'est ça ? Ouais t'as retenu. Manga story. Et d'ailleurs j'ai un petit t-shirt qui m'attend là parce que j'aimerais bien... Ah dans le thème. Je suis pas du tout dans le thème hein. D'ailleurs on va faire outfit otaku et non otaku. Alors on va commencer par les chaussures il me faut la référence et tout hein. C'est des Tommy & Figures. Ok. Le short. Bershka ou Zara je sais plus. Un peu pareil ouais Bershka, Zara. Et le sac ? J'ai aucune originalité. Le sac je sais même plus c'est... on me l'a offert. Ok. Full blanc un peu euh... Ouais. Un peu bohème. Mais par contre je vous avoue j'ai du full Zara et tout. Mais j'essaye de plus en plus de me limiter quoi. C'est bien ? Ouais j'essaye de plus trop acheter. J'aimerais... enfin je vais plutôt privilégier maintenant les petits créateurs. J'utilise le maximum de vêtements que j'ai déjà. En fait j'ai beaucoup de vêtements donc je me dis je vais pas racheter quoi. Est-ce que t'es dans la fast fashion toi ? Ouais j'étais vraiment dans la fast fashion. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui bah du coup euh... non franchement... C'est tes habits d'avant ? La dernière robe que j'ai acheté c'est pour un mariage et euh... c'était pas chez Zara par exemple. Qu'est-ce qui t'es arrivé là ? Montre nous tes... oh les cheveux ! Ouais j'ai mes petits noeuds et tout t'as vu ? Ça vient de quoi ça ? Alors t-shirt venu du Japon. Spécialement pour moi d'ailleurs. Bon on voit si Nicolas tu le trouves euh... en France. Bah non ! C'est vrai ? On l'a eu en avance quand même. Ah il sort euh... Ouais. Un mois en avance par rapport à la France. C'est quel manga ça ? C'est écrit dessus triche pas ! J'ai pas vu. T'as pas vu ? La meuf là ? J'en ai aucune. Ah c'est Dragon Ball ? Mais non ! Bien sûr ! Bulba. Je trouve que ça me va plutôt bien avec le petit noeud là. C'est Miss non ? Premier stop. C'est où ? Tzume. Euh le sous-sol il est stylé. Ah tiens on va tester ta culture. One Piece. Lui c'est One Piece j'y reconnais. Il s'appelle comment ? Je sais pas. Luffy. C'est Luffy parce que mon frère il est trop fan avec ma soeur. C'est ouf les gars. On se différencie pour les filles, pour les garçons machin. Ah c'est genre. T'as Seinen c'est plus pour les adultes. Shonen pour les garçons. Bien sûr les filles peuvent le lire. Mais à la base c'est édité pour les jeunes garçons. Ok. Et les Shoujo c'est pour les filles. Les histoires d'amour. Et bien sûr c'est pour tout le monde quoi. C'est du quoi en Thaï ? En Thaï là. C'est du porno. Mais non. Ah ouais d'accord. On est comme ça au Japon. Alors je sais que les gens qui aiment les mangas sont impressionnés de voir ça. C'est ouf les gars. Waouh. En fait Tsume ça va être que des grosses pièces comme ça en gros. Et c'est limité. Ça vaut cher ? Ouais. Genre 500 par exemple. Après ça devient rare. Donc ça peut valoir 800, 1000, 1200. Regarde de près tu me dis si tu vois un défaut sur... C'est pas un à la main. Ça a été fait en 2013 donc là je pense que si tu veux le trouver c'est mort. Ah ouais ? Donc on a fait mon out-fit. Vas-y je suis gênée, je suis timide. Mais non faut pas être timide. Je commence par les shoes. Meilleure pièce. Des adidas, astir et low kitty. Avec les pins et low kitty dessus. Moi je valide. J'adore. Alors je les ai vies au Japon mais il n'y avait plus ma taille. J'étais grave deg. 96 euros. Ça va. Au lieu de 120. Parce qu'à la base elles sont à 120. Elles sont à 120 et au Japon elles étaient à 80. Mais bon. Une robe que j'ai pris aussi au Japon. Une meuf relou avec son Japon. Mais ils ont grave des trucs un peu hyper original qu'on trouve pas. Peut-être une trentaine d'euros. Ça va. Ouais. Donc elle se met un peu on dirait un peu. Je sais pas comment ça s'appelle genre un manteau. Non je sais pas. Moi j'adore. Ça fait genre style trench un peu. Ouais voilà. Exact. Et les petits trucs comme ça ils en mettent de ouf. Tous les adultes et même pas les enfants achètent des petites peluches qu'ils accrochent genre au sac et tout. Aucun rapport mais j'ai un sac Harry Potter. Alors moi je suis complètement fan d'Harry Potter. C'est vrai ? Ah ouais moi je suis fan de ouf. Mais quand je fais ça on me dit ouais quand on dit un peu. Non tu t'en fous des gens. Voilà l'outfit. On s'en fout. Mais attends je remarque que tes cheveux là. Il y a une couleur. Ça m'avait lu la remarque de punk à chien. Mais vous voyez les gens comme ils sont. C'est grave. Dès que tu changes un peu de l'ordinaire ça y est on te critique quoi. En fait j'ai fait que l'arrière. Mais moi j'adore ça donne un style. Au travail aussi je voulais pas faire un truc trop flashy et tout. C'est trop beau. Merci. T'es gentille. Elle a les trois figurines de Zelda. Ouais. Ça t'a coûté combien ? 75 euros. Elles sont prêtes à la main. 99 euros mais je l'ai payé moins. Je l'ai payé 80 euros à une expo. Sachant qu'après quand le jeu sera terminé tu les retrouveras plus. Ah bah oui. Et elles font que de prendre de la valeur. Ah c'est ouf. Quand tu les achètes pas trop à la sortie bah après elles augmentent de ouf. Ah ok. Et celle-là 109. Je l'ai payé 100. Enfin on me l'a offerte. Le seul manga que j'aime c'est lui. Détective Conan. Ma passion. Vraiment je vous jure. Quand j'étais petite je prenais le goûter devant Détective Conan. Sur la 3 ? Avec mon pain Nutella. C'était sur la 3 ? Ouais c'était sur la 3. C'est ma Oishimarket. Produits japonais. C'est des gaufrettes. Tu vois un peu comme ça ? Et à l'intérieur t'as des cartes. Ok. Genre en fonction du thème. Là ça coûte 3,49 euros. Ouais. Au Japon ça coûte 30 centi. Ça c'est super bon. C'est des bonbons ? Tu prends comme ça. Et il y a le liquide qui va sortir. Voilà. Et ça va être trop... C'est trop bon. Le bleu j'aimerais trop goûter. Mais pourquoi tu prends pas ? Parce que j'ai pas l'argent. Tu veux que je le prenne ? Merci. Moi je prends le bleu. C'est pas 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 le bleu. Abonnez-vous. J'ai pris ce qui me tentait en fait. Alors qu'est-ce que c'est tu sais ? Gaufrettes en forme de poisson. Moshi Candien. Alors ça, ça m'a intriguée de ouf. C'est de la gelée. C'est trop bizarre. C'est bizarre. Bonbon Moshi. Et tu le manges comment le bordel ? Il est collé. Je peux pas le manger. Quelle serait une journée sans un bubble tea ? Il y a quoi dedans ? Myrtille. Ouais. Passion. Est-ce que c'est bon ? Vous savez, j'ai l'habitude des bubble tea. J'en bois beaucoup. Donc je vais vous dire si c'est un bon bubble tea. Ah, il y a du citron vert aussi dedans. C'est bon. T'as pris une perle ? Ouais. Trop bon. Elles sont ultra caramélisées. Elles sont super bonnes. On a pris l'option XL. Be happy, drink bubble tea. Je vais manger ça. C'est très moelleux là. C'est comme ça au Japon ? Bah là, c'est pas croustillant. Et à l'intérieur, il y a des haricots rouges. Je crois que c'est les haricots rouges que j'aime pas trop. Bah ouais. Mais non, en fait c'est un tout. Là, là, c'est pas très bon ça. Ça fait un peu genre... On dirait ça fait longtemps que c'est dans la boîte. C'est pas le haricot rouge qui me dérange, c'est le tour. On dirait une madeleine en fait. En fait, je m'attendais à que ça soit plus croustillant, tu vois. Moi, je voulais savoir, ça fait combien de temps tu es dans cet univers-là ? Je sais pas, à l'école primaire peut-être, à lire les Dragon Ball, avec mon frère, qui m'interdisait de les lire. Ah ouais ? Ouais. Et t'as interdit de lire ces mangas ? Oui. Mais non ! Parce qu'au début, le personnage, il est tout nu. Je pense que... Je pense que c'est pour ça. Après, j'ai eu les miens, je sais pas, à dos. Après, j'ai arrêté à la fag et j'ai repris il y a pas longtemps. D'accord. Un peu pendant le confinement, ouais. Et qu'est-ce que ça te procure d'être dans cet univers-là ? Bon, on a tous des passions dans la vie. Moi, c'est manger, par exemple. Ta passion, c'est ça ? Du calme. Tu lis au calme. Ce jeu aussi, j'aime bien. Jeux vidéo. Je suis pas genre en mode grosse joueuse et tout, mais j'aime bien. Et c'est un truc qu'on partage aussi avec mon copain, donc c'est cool. C'est bon d'être en couple et de partager. J'ai même passion, je trouve. Tout ce qu'il y a autour, genre c'est le Japon, c'est... Ouais. Et je trouve... Du coup, moi, je connaissais le Japon, forcément. Mais je connaissais plus par rapport à la nourriture, je pense. Et c'est vrai que c'est un univers, je trouve, qui est hyper apaisant, par contre. Moi, j'aime trop les gens qui font partie d'un univers. Tu vois, j'adore ça, le fait que... C'est critiqué, hein ? Ouais, c'est critiqué, mais tu vois, genre, tu t'assumes quand même. Ouais. Tu t'habilles comme tu veux et elle va même au travail avec ses tenues, quoi. Mais ouais, c'est des remarques en mode bergère, ils sont tes moutons, petite maison dans la frairie, t'es un cas chien. Mais c'est pour rire, du coup. Faut pas être susceptible, c'est pour rire. Alors que là-bas, c'est la norme, en fait. Et puis, de toute façon, je trouve qu'en France, on te juge. Elle disait, mais c'est fou, quand tu filmes, tout le monde te regarde, en fait. Oh ! Elle dit, mais ça te met pas mal à l'aise. J'étais gênée. Elle était gênée. J'avais l'impression que les gens d'à côté étaient sur notre table tellement... En fait, elle parlait même pas. Elle nous croit. Ouais, elle nous regarde, elle nous observe. Et c'est vrai qu'on est observé parce que, voilà, les gens voient une caméra, un micro et ça y est. Enfin, c'est pas non plus genre the méga truc, quoi. Mais du coup, c'est vrai que nous sommes constamment jugés et que ce soit sur le physique. Ouais, mais moi, je m'en fous, les gars. Non, mais c'est bien. Alors, au début, j'étais gênée, je vais pas te mentir. Bah, c'est normal. J'osais pas sortir ma caméra. Non, parce que c'est pas genre des regards, c'est vraiment de l'insistance. Ouais. Genre, ils fixent et, limite, ils s'arrêtent. Ils fixent de ouf. Ouais. Mais si t'étais toute nue, c'était pareil, genre. Mais voilà, moi, je suis passée outre et j'aime tellement ce que je fais que je m'en fous. Les gens, ils peuvent me regarder, c'est pas grave, quoi. Prochain voyage, les gars, le Japon. Cette journée s'achève. Alors, ne soyez pas choqués, les amis. On ne fait pas de dîner. Mais parce que là, otaku a une vie. Elle doit les peindre à un portail. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ton univers. La grâce à toi. D'avoir accepté. C'était trop cool, franchement. On le refera. Si vous le voulez bien. Et je vous mets son TikTok aussi. Si vous voulez aller voir, elle partage énormément de choses sur l'univers du manga, les mangas, les figurines, son voyage au Japon, notamment. Il y a un gars trop mal, les gens. Vas-y, on s'en fout. Il y a un gars trop mal, je suis gênée, les gens. On vous fait des bisous. Abonnez-vous. Je suis quelqu'un de bien, en vrai. Elle est introvertie, c'est pas grave. On ne lui en veut pas. Cette dernière vidéo, là. C'est ma dernière avec Kibiki, les amis. Allez-y.